Bonjour, bienvenue sur Télégoël, nous sommes de retour après deux semaines d'absence. Et en ce week-end du 1er mai, bonne fête du travail à tous et à toutes. Voici tout de suite le sommaire de l'émission de ce vendredi 30 avril. Des enfants de vingles participent à la Coupe de France du potager. Des séances d'initiation au vélo pour les jeunes liévinois. Un champ de fleurs en libre service à Souchet. La brasserie Saint-Germain d'Aix-Nolette présente son premier whisky. Notre coup de loupe de la semaine, deux collégiens à l'ençois ont organisé leur deuxième festival musical en ligne. Mais tout de suite, double étape sur l'avancée du projet de l'implantation de la future usine de batterie de Douvrain. On vous en avait déjà parlé lors de l'émission On vous écoute du projet ACC d'usine de production de batterie qui va s'implanter sur les communes de Billyberclos et de Douvrain. Une réunion publique de synthèse a eu lieu à l'auditorium du siège de la communauté d'agglomération de Lens-Lérin. Une occasion pour les acteurs qui ont participé à la concertation de revenir et d'échanger sur les modalités de mise en œuvre et de faire le point sur la participation au cours des semaines écoulées. Alors c'est une étape importante puisque c'est la synthèse de cette concertation préalable. C'est vraiment la concertation préalable, c'est le moment où on est le plus en amont des choses et on peut poser toutes les questions. Tout est ouvert. Ça c'est vraiment un temps très fort. Maintenant, la participation du public va effectivement continuer jusqu'au moment de l'enquête publique. Donc pendant presque un an encore, les opportunités pour débattre et pour discuter vont continuer. Cependant, il y a un moment important maintenant, c'est de faire le bilan de ce qui s'est dit quand même dans cette phase-là. Donc ce sera un bilan que les garants vont publier dans un mois. Cette publication est une étape importante et sera accompagnée d'une communication vers le public. Les gens participent, ils posent des questions, ils viennent, ils se forgent un avis, ils le donnent, ils l'argumentent. Et la moindre des choses, et la loi de toute façon l'exige, c'est de rendre compte de ça. Parfois, on peut légitimement se dire, j'ai participé, mais à quoi ça a servi ? Donc toute concertation préalable de ce type fait l'objet d'une réédition de compte, d'un rendu compte en quelque sorte. Et donc ça c'est le bilan des garants. Donc rendez-vous le 23 mai pour ce bilan. Et dans les semaines qui suivront, ACC devra répondre point par point. Il aura répondu à toutes les questions posées par tout le monde, mais il devra répondre cette fois-ci au bilan lui-même. Donc à cette synthèse. Et cette réponse sera aussi sans doute un moment important pour l'information et la participation du public. Bottine au pied, c'est parti en queue leu-leu, direction la Coupe de France du potager. Les élèves en moyenne section de l'école Oriole Jolie de Vingles participent à ce concours national. Objectif, sensibiliser à la nature, directement les mains dans la terre. La catégorie qui nous concerne, c'est la catégorie école maternelle. Donc il y a plusieurs critères. Le potager qu'on va faire, l'embellissement, la biodiversité, il y a vraiment plein de choses. Nous, cette année, on s'attèle vraiment au potager avec les enfants et l'embellissement de l'école. Pour cela, différents ateliers sont proposés aux enfants. Dans les serres, on apprend par exemple à manier avec délicatesse l'œillet d'Inde. Ils prennent une gamelle, ils m'ont du terreau pour empoter un œillet d'Inde. Donc là, ils apprennent à travailler la terre, communiquer aussi entre eux. Et puis travailler le légume. Mais pour travailler le légume, il faut d'abord travailler la terre. Là, on va leur faire planter quelques pieds de tomate, de la salade et puis du céleri rave. Donc on va faire une ou deux lignes en fonction de la quantité. Donc là, le principe, c'est de leur faire préparer le terrain eux-mêmes. On les aide bien sûr, on les aide. Et puis après, moi, je fais les trous et eux viennent planter et puis reboucher avec leurs mains. Cette opération permettra d'aborder l'environnement et de décorer les abords de l'école. Les enfants sont soutenus par les autres élèves de la commune. Une activité qui n'aurait pas pu voir le jour sans l'aide de l'équipe des services techniques. On s'est associé avec le centre technique municipal et les dirigeants intervenants de l'école Vincent-Riol pour émisser les enfants des écoles maternelles à retrouver cet aspect environnemental. Mais aussi à travers les petits travaux qu'ils vont faire, à retrouver une main verte. Et justement, les enfants de 3-4 ans sont-ils doués en jardinage ? C'est un peu difficile. Facile. Non, pas du tout. 500 équipes scolaires dans toute la France sont inscrites à ce programme et à la clé en joint pour le plus beau potager, un reportage au journal télévisé d'une grande chaîne nationale. Avec les premières fraises et leur gentillesse, les jeunes vinglois ont certainement déjà le coup de cœur du public du Pas-de-Calais. « Posez votre vélo, comme ça on va apprendre ici un petit peu, on va voir ce que vous connaissez déjà comme chose sur un vélo. » Une dizaine de Liévinois se sont mis en selle ce mercredi matin dans le cadre du programme Savoir rouler à vélo. Le but est simple, mieux appréhender ses déplacements sur deux roues et gagner en autonomie, même pour ceux qui n'ont jamais appris à rouler. « Tiens, droit, droit, pédale, pédale. » « Ils ne sont jamais montés apparemment sur un vélo. Raphaël un peu mieux, il y a plus d'appréhension et de peur. » « Là par contre, Yamin, c'est la première fois, donc essayer déjà de voir l'équilibre, de tenir, d'avoir des sensations pour rouler. » « De mettre en place des ateliers d'équilibre. » Trois phases d'apprentissage sont au programme. Savoir pédaler, circuler en milieu fermé, puis enfin sortir sur la voie publique en respectant le code de la route. L'idée de la mise en place de ces initiations vient d'un constat tout simple. « Le service d'espoir de la ville de Liévin organise des rencontres de plein air au Val-de-Soucher. Et parmi ces rencontres, il y avait ce qu'on appelait le duathlon. C'est une épreuve de course et de vélo. Et on s'est aperçu que beaucoup d'enfants ne savaient pas rouler en vélo. Donc à partir de ce constat, on s'est dit, après le savoir nager, on va expérimenter le savoir rouler. » Ici, les vélos et les casques sont mis à disposition. Et dehors, le groupe plus habitué s'entraîne sur un parcours balisé. « On leur fait faire un petit salon. Et là, ils font deux tours du rond-point juste pour voir comment ils se débrouillent avec le vélo. » Le programme est décliné à l'école Condorcet, dans les centres de loisirs, et s'adresse ici aux enfants de la commune de 7 à 11 ans. Ce matin-là, tous sont ravis d'apprendre auprès des éducateurs. « Il y a des choses que je n'y arrive pas, mais je trouve que c'est bien. » « On apprend des choses qu'on ne savait pas avant. » « Et qu'est-ce que tu as appris ? » « Comment manier un vélo. » « Moi, à la base, c'était pour essayer de m'amuser, parce que je ne sors pas très souvent avec le vélo. » Mais après les 10 séances, ils pourront certainement découvrir les nouveaux circuits VDT et les voies cyclables de leur commune. Pour les rejoindre, renseignez-vous en mairie et rendez-vous sur le site de l'ancien collège Curie, les mercredis de 9h à 10h30. Depuis deux mois, à Souchet, un concept original est sorti de terre. Le champ de fleurs en self-service. Autrement dit, tout le monde peut venir y cueillir des jonquilles et des tulipes contre quelques centimes. Une idée qui a germé dans la tête de pierre, commerciale et gérant d'une exploitation agricole. « L'idée est née il y a de ça à peu près une dizaine d'années où j'avais été en Alsace et j'avais vu ce système qui m'interrogeait beaucoup. Parce qu'on fait une confiance énorme au client qui va venir se servir et donc régler de façon autonome au niveau de la borne qui se situe un peu plus loin. » Une reconnexion avec la nature bienvenue en ces temps de déplacement limité sur ce demi-hectare où ont été plantées 1500 jonquilles et 17 000 tulipes. Pierre en profite pour rappeler la méthode afin de correctement cueillir les jeunes pousses. « Le principal c'est d'avoir un outil saillant, un couteau, des ciseaux ou un sécateur et de venir le couper tout en bas de la tige, au plus bas. » « Pourquoi on ne doit pas l'arracher ? » « En fait le fait de l'arracher va sortir le bulbe et du coup l'année prochaine il n'y aura plus de production. Et c'est pareil, si on laisse beaucoup de tige, on peut avoir une mauvaise reproduction pour l'année prochaine. » « Comment on la traite chez soi après la fleur ? » « Il suffit de la mettre dans de l'eau claire et changer l'eau au fur et à mesure, dans un endroit qui ne soit pas trop chaud. Sinon votre bouquet va évoluer un peu plus rapidement que s'il est dans un endroit tempéré. » Mais il n'y aura pas que ces deux fleurs. Pierre a déjà mis sous terre d'autres bulbes et d'autres pieds qui donneront naissance fin printemps début été à 2000 glaïeules, 1000 lisses et 500 dalias. « C'est une fleur commune des jardins. C'est un bulbe qui est sensible au gel, du coup qu'on devra déterrer chaque année, le mettre dans un endroit où il n'y a pas de risque de gel et de pouvoir le réimplanter au printemps prochain. » « Nous avons l'hélice. On voit les racines qui commencent à pousser avec la pluie qu'on a eue la semaine dernière, le contact bulbe-terre commence à se faire et il va commencer à prendre ses forces au sein de la terre pour pouvoir pousser d'ici à peu près deux mois. » Sur le bord de la route, les automobilistes s'arrêtent, intrigués par ce paysage bucolique et coloré. « L'idée est originale, que les fleurs ça attire l'œil et qu'on était curieux, on a voulu voir comment ça fonctionnait. » « Donc c'est innovant et voilà. » Pierre compte faire perdurer la cueillette sur plusieurs années et tenir des prix fixes. Comptez 30 centimes la jonquille, 50 centimes la tulipe ou optez pour des lots de 10 fleurs. Et pour trouver ce champ, rendez-vous sur la D937 qui relie la commune de Souchet à Neuville-Sain-Vas. Le plus simple étant de renseigner cette adresse dans vos GPS. À la brasserie Saint-Germain, on y déguste les bières artisanales, page 24. Mais depuis peu, c'est un tout autre alcool qui a fait son apparition. Artesia, le tout premier whisky du Pas-de-Calais. « On s'est lancé dans le whisky il y a un petit peu plus de 3 ans maintenant, parce que c'était une idée que l'on avait en tête depuis quelques années avec l'activité brasserie. Mais il fallait d'abord pérenniser l'activité brasserie pour pouvoir se lancer dans une autre aventure. » Fabriqué à partir d'orge maltais, Artesia est vieilli en fûte chêne. Il doit y rester minimum 3 ans pour développer ses arômes et bénéficier de l'appellation whisky. « Alors nous, on a choisi le fait de les faire vieillir dans des barriques de Bourbon, parce qu'on avait fait beaucoup de voyages aux Etats-Unis, on est allé dans beaucoup de distilleries, et on aimait ce côté vanillé, ce côté gourmand que pouvaient nous rendre les barriques de Bourbon. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur ces bois-là. Tout d'abord, il faut que les brasseurs me réalisent un mou, parce qu'en fait, c'est la matière première de la distillation. Donc c'est là où on a fait appel à toute l'expertise des brasseurs. Donc ça fait quand même 17 ans qu'ils étaient en activité, donc on a bénéficié de cette expertise. Ensuite, le mou, on va le mettre à chauffer, on va le mettre pour pouvoir récupérer l'alcool présent dans le mou, donc avec le système de distillation. Le mou est donc chauffé, puis transformé en vapeur, avant d'arriver dans la colonne de rectification. Reconcentré, la vapeur en contact avec l'eau devient alors alcool. Mise en bouteille, le whisky est ensuite scellé. Voilà, on fait ça pour chaque bouteille. Puis il est étiqueté à la main. Commercialisé depuis décembre dernier, plus de 6000 bouteilles ont déjà été écoulées. D'autres whisky sont en préparation, un tourbé et un whisky rail à base de seigle, disponible pour la fête des pères. A seulement 14 ans, Louis et Victor, originaires du bassin minier, ont organisé ce week-end leur deuxième événement de musique en ligne, le Back to the Lockdown Festival. On avait déjà fait ça une première fois en novembre. Ça s'était bien passé, il y a eu quelques petits problèmes, un peu par-ci par-là. Mais là, ça s'est bien passé la plupart du temps. Et puis là, on est bien préparé, on est mieux préparé, on sait ce que c'est. Au programme, 11 groupes, des solos, des duos et la plupart originaires du nord de la France. Une préparation d'un mois pour les deux collégiens Lançois qui ont souhaité soutenir le monde de la musique. On s'était dit que c'était un peu dommage parce que finalement, les artistes étaient un peu délaissés, tout ça. Et pouvoir faire ça vite fait, ça pourrait être sympa. Même si ce n'est pas non plus un événement ultra connu, c'est déjà pas mal. Direction le grenier aménagé de Louis. C'est de là qu'ils retransmettront en live dans quelques minutes les interviews et les passages des artistes sur Facebook et YouTube pendant plus de 6 heures. On a un micro, deux écrans, donc un pour gérer les réunions Zoom parce qu'on a préparé une petite surprise. Et là, un écran pour gérer le live. On a la tablette aussi pour gérer les scènes du live. Donc là, c'est moi qui vais gérer la tablette. Et l'événement commence dans 3, 2, 1. Hello, bonsoir à tous. Bienvenue au Back to the Love Dawn Festival. Voilà, ça fait des mois qu'on prépare ça. Là, ça y est, enfin, on y est. C'est un truc de fou. Comme pour la première édition, les deux collégiens en ont profité pour récolter des fonds afin d'aider une association, la Type 1 Family. Elle oeuvre dans l'aide aux personnes souffrant de diabète, comme Louis. C'est une asso que j'ai créée en août 2018 parce que moi, j'ai été diagnostiquée diabétique de type 1 il y a 4 ans. J'avais envie qu'on ait un peu notre asso pour les types 1 et un truc qui soit vraiment le plus éloigné possible de tout ce qui est médical, qui soit vraiment plutôt pour se rencontrer entre nous. Les artistes se sont enchaînés toute la soirée avec des centaines de spectateurs au compteur. Celui de la cagnotte a atteint les 250 euros. Une belle oeuvre caritative pour les deux garçons qui n'hésiteront pas à renouveler l'expérience. Un gros 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 merci c'est un peu trop de gros à Fat Bottom Boys et nous on se retrouve juste après dans la blind test zone. 3, 2, 1...